Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites qu'on appelle les suites arithmético-géométriques. C'est un exercice idéal pour réviser pour la première, et aussi pour se préparer à la rentrée terminale. Donc, le sujet est vraiment classique, les suites arithmético-géométriques, ce sont des suites pour lesquelles la relation de récurrence, elle est soit forme UN plus 1, égale 1 réel A fois UN plus B, d'accord ? Donc, c'est un mélange entre des suites arithmétiques et des suites géométriques. Donc justement, c'est vraiment un exercice qui est très 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 classique, presque à connaître par cœur. On a déjà fait des comme ça, la seule chose qui change c'est le texte, l'idée quoi, ici on est sur des chardons, mais vraiment le modèle mathématique lui est des plus classiques. Donc, on est parti, on lit bien le texte. Donc aujourd'hui, les chardons ont envahi 300 m² des champs d'une région. Chaque semaine, la surface envahie augmente de 5%, donc on a plus 5%, auquel s'ajoute 15 m² suite à la dissémination des graines. Et donc, on va modéliser ça par une suite qui sera UN, et UN, ça sera la surface envahie par les chardons après N semaine. Donc, vous avez compris que U0, c'est ce qu'il y a au début. Donc au début, on nous avait dit 300 m², donc U0 vaut 300. Première question, on a calculé U1 et U2. Alors ça, c'est juste pour vérifier que vous avez bien compris le fonctionnement. Donc, chaque semaine, d'accord, on a plus 5% et ensuite plus 15. Donc, il y a une addition pourcentage et une addition en valeur absolue. Ici, pourcentage, ça veut dire que c'est une proportion de ce qu'on avait déjà, donc ça dépend de ce qu'on a, et le plus 15, lui, il est fixe. Donc, ça veut dire que U1, ça va donc être égal à U0 plus 5%. Donc, là, j'ai peut-être quelque chose à dire d'important. Donc, augmenter de 5% revient à multiplier par 1,05. Alors, pourquoi ? Parce qu'on fait 1 plus 5%, d'accord ? Ce qui fait 1 plus, donc 5 sur 100, et 5 sur 100, ça fait 0,05, ça fait 1,05. Donc, quand on ajoute 5% à une quantité, eh bien, on la multiplie par 1,05. Autrement dit, 1,05, si je l'écris sous forme de pourcentage, ça fait 105%. Donc, la quantité finale représente 105% de la quantité initiale. Donc, U1, ça sera 1,05 fois U0 plus les 15 qui sont ajoutés à chaque fois. Et donc, ça me fait 1,05 fois 300 plus 15. Alors, sur la calculatrice, on doit calculer, en fait, donc 5% de 300. Donc, 1% c'est 3, donc 5% c'est 15. Donc, je rajoute 15, ça fait 315 plus 15, ça fait 330. Je vous laisse vérifier à la calculatrice. Alors, pour U2, c'est le même processus. On a 1,05 fois U1 plus 15. Et donc, on a 330, on va le mettre dans le même ordre, 1,05 fois 330 plus 15. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, ça va augmenter de plus en plus, parce que les 5% sont sur une quantité qui grandit. Alors, sur la calculatrice, on va quand même essayer. Donc, 5% de 330, on fait 5 fois, donc 3,3, ça doit faire 16,5. Donc, j'ai 330, ça fait 346,5 plus 15, ça fait donc 300. Alors, on a 1,5. Ici, ça fait donc 361,5. Je vous laisse vérifier à la calculatrice. Deuxième question, montrer que la suite ainsi définie, ni arithmétique, ni géométrique. Alors, ça, c'est pareil, c'est vraiment du grand classique. Comment montrer qu'une suite n'est pas arithmétique ? Eh bien, il suffit de trouver des termes qui ne sont pas en progression arithmétique. Ça veut dire que, ici, c'est l'exemple pour apprendre, on a U0, U1, U2. Il faut montrer que pour passer de U0 à U1, et pour passer de U1 à U2, on n'a pas la même addition. Parce qu'une suite arithmétique, on doit toujours avoir, ici, l'ajout d'un même nombre. C'est la raison. Donc, on va calculer tout simplement U1 moins U0. On va calculer U2 moins U1. Et si les deux sont différents, obligatoirement, nos trois premiers termes ne sont pas en progression arithmétique, et donc la suite n'est pas arithmétique. Et ainsi, les trois termes suffisent à montrer qu'une suite n'est pas arithmétique. Donc, ici, U1 moins U0, alors ça fait 330 moins 300, ça fait 30. U2 moins U0, ça fait 361,5 moins 330, ça fait 31,5. Donc, U1 moins U0 est différent de U2 moins U1. U1 n'est donc pas arithmétique. Alors, attention, ce n'est pas parce que dans une suite, les trois premiers seraient en progression arithmétique que la suite entière. Ça peut être, vous pouvez choisir trois termes, ici, qui sont beaucoup plus loin. Donc, il suffit dans une suite de trouver trois termes, comme ça, consécutifs, qui ne sont pas en progression arithmétique, pour que la suite ne soit pas arithmétique. Si vous trouvez trois termes, par exemple, les trois premiers qui marcheraient bien, ça n'implique pas que le reste va marcher. Donc, il faut faire très attention. Ce raisonnement sert à montrer que ça n'est pas arithmétique, à l'aide d'un contre-exemple. On va faire la même chose pour montrer que la suite n'est pas géométrique. Pour une suite géométrique, il faut une progression géométrique, ça veut dire toujours la même multiplication. Donc, on va regarder U1 divisé par U0, et on va regarder U2 divisé par U1. Si ce n'est pas le même nombre, forcément, la multiplication pour aller de U0, U1 ne sera pas la même que celle pour aller de U1 à U2. Donc, ici, ça fait 330 divisé par 300, donc 33 sur 30, donc ça fait 3,3 sur 3, ça fait 1,1. U2, 361,5 sur 330, là, le mieux, c'est quand même peut-être de prendre une calculatrice, pour montrer que ce n'est pas pareil. Ou alors, vous faites, par exemple, 330 fois 1,1, et 330 fois 1,1, ça fait 330 plus 33, ça fait 363. Et vous voyez bien que ça ne fait pas 361,5, donc ça, c'est différent de 1,1, d'accord ? Parce que si ça valait 1,1, mais en haut, on aurait, vous voyez, 363. Et vous voyez, quand on fait la division à la calculatrice, parce que les élèves vont faire ça en général, ça ne fait effectivement pas 1,1. On y est presque, quand même, mais on n'y est pas, et donc, le fait de ne pas y être, ça prouve que la suite n'est pas géométrique. Donc, ici, voilà, UN n'est pas géométrique. Et donc, elle est ce qu'on appelle arithmético-géométrique. Maintenant, on va admettre que UN plus 1 est égal à 1,05 UN plus 15. Alors, c'est simple, c'est ce que je vous ai expliqué. Pour aller d'un terme au suivant, on rajoute 5%. Vous voyez qu'ici, il y a cette multiplication par 1,05, et on rajoute toujours 15. Donc, la relation de récurrence, elle est assez classique. Ici, vous avez bien compris la question A, finalement, elle s'en déduit assez simplement. La question suivante. Alors, ici, on introduit une deuxième suite, qu'on appelle une suite auxiliaire. C'est la suite VN. Elle va servir à trouver, en fait, l'expression de UN en fonction de N. Et cette suite, eh bien, elle est géométrique, et on va le montrer. Alors, comment montrer qu'une suite est géométrique ? Eh bien, je rappelle la définition. Une suite géométrique, c'est une suite dont la relation de récurrence peut être mise par forme. VN plus 1 égale Q fois VN. Pour toute N, ici, on est à partir de 0, donc c'est pour toute N appartenant à N. Donc, on va partir, nous, de VN plus 1. Donc, on prend, quel que soit N appartenant à N, je prends ce symbole qui veut dire quel que soit ou pour tout, et on va partir de VN plus 1. Alors, d'après ce qu'on me dit, VN, c'est UN plus 300, d'accord ? Donc, si j'applique cette relation en rang suivant, j'ai tout à fait le droit, ça veut dire que VN plus 1, c'est UN plus 1 plus 300, d'accord ? Donc, ici, eh bien, j'ai UN plus 1 plus 300. Qu'est-ce que je sais sur UN plus 1 ? Eh bien, j'ai ma relation de récurrence. Celle-là, elle est donnée dans le texte. Elle est ici, vous voyez ? Donc, je l'utilise. Ça me donne donc égale 1,05 UN plus 15 plus 300. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, ça fait 1,05 UN plus 315. Et maintenant, alors, la version la plus simple, c'est de factoriser par 1,05. Et vous allez voir ce qu'il se passe. Ça fait UN plus 315 sur 1,5. Et si l'exercice est bien fait, eh bien, obligatoirement, 315 divisé par 1,5, ça doit faire 300. Parce qu'ici, dans la parenthèse, vous voyez, vous allez revenir sur, justement, UN plus 300 qui vaut, en fait, VN. Je vais vous montrer à la machine que c'est vrai, bien sûr. Donc, ça, c'est la méthode numéro 1 pour pouvoir trouver notre relation de récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On vient de montrer que, donc, VN plus 1 est égal à 1,05 fois VN. Et ça, c'est une relation caractéristique d'une suite géométrique de raison 1,05. Il existe une petite variante. Moi, je vous ai fait factoriser par 1,05. J'aurais pu, ici, eh bien, remplacer UN par quoi ? Eh bien, regardez. Alors, je sais que VN, c'est UN plus 300 pour tout N. Donc, si je transforme, ça veut dire que VN moins 300 est égal à UN. Donc, je remplace UN par VN moins 300. Et je développe. Et quand je développe, j'aurai 1,05 fois VN moins 1,05 fois 300 qui fait bien 315. Et donc, 315, eh bien, les deux, c'est annulé. Il va me rester uniquement 1,05 VN. Donc, c'est à vous de choisir quelle est la méthode, mais c'est sûr que ça marche. Si le sujet est bien fait, ça va marcher. Vous tombez donc sur une relation de récurrence. Et donc, eh bien, VN est géométrique de raison. Donc, Q est égal à 1,05. Avec un premier terme qu'on va calculer tout de suite parce que je vais en avoir besoin. V0, eh bien, je remplace ici. N par 0, ça fait U0 plus 300. Et U0, c'était 300. Donc, ça fait 600. Et pour ceux qui ne me croient pas, vérification à la machine, ça fait bien 300. Question 2B, c'est du cours. Maintenant qu'on sait que VN est géométrique, eh bien, quel est son terme général ? C'est-à-dire qu'elle est l'expression de VN en fonction de VN. Donc, on sait que VN, c'est V0, son premier terme, fois Q puissance n. Donc, ici, c'est 600 fois 1,05 à la puissance n. Ça, c'est du cours. Il n'y a rien à dire. Ça vient du fait que la suite est géométrique. Elle commence à V0. Si elle avait commencé à V1, petite variante, vous auriez eu V1 fois Q puissance n moins 1. Faites bien attention. Alors, maintenant, vous savez, on a dit, or, quel que soit N appartenant à N, ça, de toute façon, c'est pour tout N, anti-naturel. Or, pour tout N, on sait que UN, c'est VN moins 300. D'accord ? Ça, je l'obtiens avec cette relation ici, qui est valable pour tout N naturel. Et donc, ici, je remplace VN par ce que je viens de trouver. Ça fait donc 600 fois 1,05 puissance n moins 300. Vous voyez, la question est déjà terminée. C'est vraiment du cours. Est-il correct d'affirmer que la surface envahie par les chardons aura doublé au bout de 8 semaines ? Alors, déjà, première chose, est-ce que cette surface augmente ? Alors, ça, c'est du cours aussi. 1,05, c'est un nombre qui est plus grand que 1. Donc, 1,05 puissance n est une suite croissante. Et donc, est croissant avec N. Donc, ça augmente quand N augmente. Donc, maintenant, on va calculer U8. U8, alors au bout de 8 semaines, c'est donc U8. C'est donc 600 fois 1,05 puissance 8 moins 300. Là, il faut une calculatrice. Vous voyez que ça donne 586,5 à peu près. Conclusion. Mais ça, c'est inférieur à 600. D'accord ? Et comme la suite, eh bien, ici, la suite, c'est 600 fois 1,05 puissance n moins 300. On a dit qu'1,05 puissance n, c'est croissant. Donc, UN, j'aurais dû le mettre ici. UN est une suite croissante. Et son terme U8 est strictement public 600. Donc, ça veut dire qu'au bout de 8 semaines, on n'a pas encore doublé. Alors, ça double certainement à la 9e semaine. On peut vérifier ça à la machine. Donc, ici, on va changer. Je vais regarder pour ici. Donc, puissance 9. Effectivement, 630. Donc, c'est au bout de 9 semaines que ça double. D'accord ? Puisqu'on vous a dit, et ça, c'est clair, UN, c'est la surface en vie par les chardons après N semaines. Donc, 8, c'est après 8 semaines. Vous voyez bien qu'après 8 semaines, on a 586. Donc, c'est après 9 semaines que ça va doubler. L'exercice est terminé. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada